Bonjour, je m'appelle Jeanne-Françoise, je travaille donc au polyhète de Baza, c'est la médiathèque. Je suis ravie de vous retrouver sur les réseaux. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de vous présenter deux magazines qui existent dans le fond, et aussi une petite sélection de bonbons. Le premier magazine que je vais présenter, ça s'appelle Keza Komondi. C'est un abonnement que je disais qu'on avait en septembre récemment. C'est un magazine qui traite des problèmes de société, mais qui sont des problèmes de société uniquement pour les adolescents. Dans cette revue, vous avez aussi un dossier. Le premier dossier, c'était sur les mangas. Le deuxième dossier, c'est sur la dépendance des outils numériques. Dedans aussi, il y a des pages un peu d'actualité. La page traitée, c'est sur le féminisme, aussi la relation entre les garçons et les filles. Donc voilà, des sujets d'actualité et aussi des faits historiques, juste pour mémoire, des choses qui se sont passées à travers l'histoire. Voilà. Ça, c'est la première revue. Alors, la deuxième revue que je souhaite vous présenter s'appelle Animéland. C'est une revue qui existe déjà à la médiathèque depuis déjà un petit moment. Cette revue est consacrée sur l'animation, le film d'animation et le manga. Et puis, quelquefois, vous pouvez aussi trouver une petite sélection de jeux vidéo. C'est une revue qui est assez complète, donc qui parle des réalisateurs, qui parle des créateurs de films. Et elle est aussi constituée d'une animateque. Voilà, vous avez des sélections avec des coups de cœur, des journalistes en fait. Et pour la partie animation et la partie manga. Donc, vous avez aussi une sélection de manga pour les filles et les garçons de tous niveaux. Voilà. Alors, je voulais finir avec ce roman qui s'appelle « Le poids des secrets », qui est composé de cinq tomes. Donc, ça se passe au Japon et l'auteur s'appelle Aki Shimazaki. Donc, c'est une histoire de famille. Donc, ça se passe après la Seconde Guerre mondiale. Donc, Léohim nous parle de sa mère, son oncle, enfin, voilà, une partie de sa famille. Et là-dessus, je voulais vous faire les deux extraits, juste pour vous donner une première approche de la série. Dans le salon, je m'assis sur le divan, je pose les enveloppes sur la table. J'hésite à ouvrir la mienne tout de suite. Je me demande pourquoi ma mère voulait que je recherche son frère. Pourquoi ma mère ne l'avait pas fait de son vivant ? Je fixe l'enveloppe adressée à son frère. Yukio Takahashi. C'est son nom. Son prénom était presque pareil à celui de ma mère. Yukiko. Je ne m'étais pas rendu compte au bureau de l'avocat. J'articule les deux prénoms. Yukiko et Yukio. Il est possible que mes grands-parents aient voulu qu'il soit pareil. Mais son nom de jeune fille est Yukiko Oribe. Pas comme celui de mon frère Takahashi. Donc là, c'est juste pour vous donner un avant-goût. C'est une histoire entre, pour le moment, le frère et la sœur. Et le deuxième extrait, c'est la rencontre entre Léoine et son oncle. Un jour, dans le bois de bambou, Yukio me dit, m'assurant que j'étais la première à qui il se confiait. J'ai été adoptée quand j'avais 4 ans. Ma mère aimait auparavant un homme, mais le mariage n'a pas pu se faire. Les parents de cet homme ne l'acceptaient pas. Ma mère était orpheline et n'avait pas d'éducation, pas d'argent non plus. Les parents de l'homme craignaient que ma mère ne cherche que l'argent. Elle a accouché deux mois en dehors du mariage. L'homme a refusé de me reconnaître légalement. Les enfants des voisins m'appelaient Tete Na Shibu. Cela veut dire illégitime, bâtard. Je me souviens que cet homme qui jouait avec moi quand j'étais petit. Il venait nous voir toujours après le coucher du soleil, mais il ne passait pas la nuit avec moi. Quand ma mère préparait un repas spécial pour le soir, c'était le jour où cet homme devait manger avec moi. Voilà. J'espère que ça va vous plaire. Vous n'hésitez pas et ce sera avec plaisir que je discuterai avec vous. A bientôt. A bientôt.